Et aujourd'hui, l'innovation en termes de déco. Si vous n'avez pas le temps d'entretenir votre gazon naturel, le gazon synthétique est fait pour vous, ma foi, Steph. Oui, vous l'avez vu. Vous avez plein de choses. Je suis venue les bras très chargés. Très, très chargés. Donc, en effet, le gazon synthétique, c'est plus une innovation rigolote, un peu marrante, qu'une véritable innovation technologique, puisqu'en fait, ça existe depuis très, très longtemps. Par contre, ce qui a beaucoup évolué, c'est que, finalement, on est parti sur du gazon qui, à l'époque, était très grossier. On savait que ça faisait faux. Et aujourd'hui, on est sur un gazon, comme on peut le voir ici. Alors, vous ne pouvez pas sentir, mais moi, j'ai marché dedans et tout. Et là, franchement, on a vraiment la sensation... Où est-ce que vous avez fait ça ? Ah, si vous le disiez, Alexandra. Ah, vous avez ça ? Fabuleux. En tout cas, il est bien fourni, parce que c'est vrai que le gazon, selon le temps ou les étés, il ne survit pas très, très bien. Il y a des trous dedans de terre et tout. Là, par contre, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est normal, il n'a pas encore été posé. Il y a toute l'année. Mais avant de revenir, justement, sur l'entretien de ce gazon et puis sur savoir comment on le pose, est-ce que vous savez d'où c'est partie cette idée de gazon synthétique ? Les stades, peut-être. Je ne sais pas, les... En Angleterre, sans doute, non. Par rapport au sport, moi, je dirais. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire chercher plus longtemps, Alexandra, ni même vous, Hervé. Et je vous propose à tous de regarder pourquoi on a inventé le gazon synthétique et puis surtout, qui l'a inventé ? À l'origine, les gens qui ont fait du gazon synthétique venaient plutôt du monde de tout ce qui était la moquette, les tapis. Donc, on a des grands spécialistes là-dedans. Et ils ont développé la gamme gazon synthétique pour l'extérieur, donc de couleur à dominante verte, bien évidemment. Mais ils ont gardé quand même la possibilité d'avoir beaucoup de couleurs parce qu'on peut faire énormément de choses puisqu'on peut mettre donc de la moquette à l'extérieur comme à l'intérieur avec une palette d'une vingtaine de couleurs à peu près. Tout ce qui est événementiel est très gourmand en gazon synthétique de couleurs. Pourquoi ? Parce que ça ne s'abîme pas, on peut marcher dessus, on peut faire un tas de choses et les couleurs sont assez sympathiques. Et après, il y a aussi tout ce qui est municipalité avec les aires de jeu où en fait, vous allez pouvoir faire une aire de jeu en gazon synthétique et intégrer dedans un damier de couleurs ou une marelle en couleurs. Il existe pour l'extérieur essentiellement cinq gazons. Il y en a un qui représente l'eau, un qui représente l'herbe, un qui représente la neige, le sable et la terre. Comme ça, on a tout ce qu'on peut imaginer à l'extérieur, on peut le faire en synthétique. C'est génial ! Effectivement, on peut faire des choses vachement jolies comme la marelle qu'on a vue. Exactement. Et pour ça, il y a plusieurs couleurs. Alors des couleurs qui vont être le ciel qu'on voit ici, le vert, voilà, donc l'herbe typiquement. La neige. Ici, vous allez être sur la neige. Bravo Alex ! Le sable. Oups ! Je ne sais pas si on voit. Oui, on voit. Et puis... On ne lâche pas si on la verra celle-là. Et puis la terre. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs qui vont être principalement utilisées sur les aires de jeu puisqu'on va retrouver ces couleurs d'extérieur. Et puis on a des couleurs ici qui vont être... On va changer. Voilà. On le change. Qui vont être beaucoup plus axées sur l'événementiel. Donc on va avoir de l'orange. Parfum girl. Du rose à net. Ça, celui-là, il est pour vous. Je le vois. Je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà. Plus vers votre visage. Trop joli. Voilà. Bon, enfin bref, il y a plein de couleurs. Du bleu turquoise, du violet, du orange. Et voilà. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est la texture. Donc je vous le disais tout à l'heure, ça a été fait en plastique. C'est une nouvelle perruque. Oui, très jolie, Alex. Donc oui, c'est en plastique. Donc c'est du plastique, mais c'est du plastique déjà qui est recyclable. Oui. Alors à l'heure actuelle, étant donné qu'on a une fibre au-dessus et puis un espèce de caoutchouc dessous, il faut séparer les deux pour pouvoir le recycler. Mais bientôt, on sera capable de recycler tout d'un bloc. Donc en fait, on n'aura plus besoin de se séparer. Donc ça, c'est pour très bientôt. Et comment on le fixe ? Parce qu'on peut l'utiliser aussi bien en extérieur qu'en intérieur, j'imagine, ce gazon-là. Alors tout ça, c'est du in-out. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre... In-out, pardon. Bravo. C'était à l'anglaise. On peut le mettre en intérieur comme en extérieur. Et en fait, comment ça se pose ? C'est tout simple. On coupe les bandes qu'on a besoin de couper, en fait, de gazon synthétique. On vérifie que c'est bien ajusté. Une fois qu'on a vérifié que c'était bien ajusté, on a des bandes de jointure. Alors les bandes de jointure, c'est deux bandes qui vont relier, en fait, vos deux bandes de gazon qui vont être dessous. On va mettre de la colle dessus. Et puis on va coller le gazon des deux côtés, un peu comme un joint. Pour que ce soit bien... Comme un double face, un peu, d'accord. Et sur tous les bords, on va mettre des petits tasseaux. Et on va clouer notre moquette. Parce qu'au final, c'est quand même presque une moquette. Alors après, c'est une moquette qui est trouée. Je ne sais pas si on le voit ici. Voilà. Donc il y a plein de petits trous. Eh bien, vous avez parlé de l'eau stoppe, en fait. Voilà. On a plein de petits trous. Et en fait, ça permet de passer... Alors, c'est un chiffre très compliqué. 60 litres d'eau minute par mètre carré. Ça veut dire à peu près 3600 litres par heure. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un gros orage. Vous n'aurez pas les pieds mouillés le lendemain matin quand vous marchez dans votre pelouse. Juste en un mot, le prix, peut-être ? C'est intéressant. Alors, le prix, ça va de 20 à 55 euros du mètre carré. Ici, sur celui-là, qui est le plus vendu en France, on est sur 39 euros du mètre carré. D'accord.